Le rendez-vous de l'écho avec la Caisse d'épargne, la banque nouvelle définition pour les entreprises. Le rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV, nous accueillons aujourd'hui Pascal Arnouf. Bonjour. Bonjour. Membre du directoire de la Caisse d'épargne Nord France Europe. Prochainement la Caisse d'épargne des Hauts-de-France, bien sûr, puisque comme tout le monde, ou presque si j'ose dire, les caisses d'épargne Nord Pas-de-Calais et Picardie vont fusionner. On va déjà en parler tout de suite. C'est essentiel aussi pour vous finalement de suivre le mouvement institutionnel et de fusionner ces deux caisses ? Alors bien sûr, je veux dire, la géopolitique, c'est un élément déterminant, mais pas uniquement. Dans notre métier, plus on a de fonds propres, plus on a de capital social, plus on peut faire de crédit. Et quand on rapproche deux établissements bancaires, on fabrique un levier en termes de volume et de capacité de distribution de crédit. Donc pour être encore plus utile à la nouvelle grande région, on a décidé de se rapprocher effectivement de la Caisse d'épargne de Picardie. Ça nous permettra d'augmenter de manière significative nos financements à l'économie. D'autant que ces deux caisses se ressemblent. On est sur un territoire, voilà, on l'a compris avec les Hauts-de-France, sensiblement identique, donc une économie quasiment équivalente. Alors ce sont deux caisses qui effectivement se ressemblent en termes de performance. La Caisse d'épargne Nord France-Europe est deux fois en termes de taille la Caisse d'épargne de Picardie. Mais en termes de performance économique, ces deux établissements figurent au premier rang des caisses d'épargne. Donc deux mariés qui devraient donner naissance à un joli bébé. En tout cas, une des banques les plus importantes de la nouvelle région Hauts-de-France. Pour les clients, entreprises particuliers, ça ne change rien du tout. C'est juste peut-être, comme vous l'avez dit, des opportunités en plus, mais pas de contraintes. Absolument. Peu de contraintes pour les clients, peu ou pas de contraintes pour les clients. L'ensemble, c'est effectivement, l'objectif c'est de créer un effet de levier. Et puis aussi de s'adapter à une situation économique qui est un peu particulière pour les banques. Puisque pour nos auditeurs emprunteurs, ils savent très bien que les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Donc ça veut dire que nos marges ont fondu de manière assez importante. Il y a même des refinancements de crédits qui se réalisent tous les jours, notamment de crédits Habitat. Et donc il faut qu'on essaye de rentrer dans les systèmes d'économie d'échelle. Alors ça, c'est l'actualité des prochains mois, puisque c'est un processus quand même qui est assez long. Cette fusion d'ici le mois d'avril, mai prochain, c'est ça ? Oui, alors nos conseils d'orientation et de surveillance ont donné un accord sur ce projet de rapprochement au mois de juin. Donc c'est assez récent. Aujourd'hui, on travaille dans l'ombre sur l'organisation, les systèmes, les process. Et puis nous proposerons aux deux assemblées générales au mois d'avril 2017 d'enteriner cette fusion pour créer la Caisse d'épargne des Hauts-de-France. Alors on aura certainement l'occasion d'en reparler d'ici là, un peu plus proche que nous sur le calendrier. Le 17 novembre prochain, il y a la journée de la transmission et de la croissance externe. On a déjà parlé de ça l'année dernière. L'événement revient cette année à la Cité des échanges. La transmission d'entreprise, voilà une valeur importante pour la Caisse d'épargne ? Écoutez, c'est la septième fois que nous réalisons cet événement. Donc quand les choses durent, c'est qu'en général ça se passe plutôt bien. Oui, bien sûr, la transmission d'entreprise, notamment la transmission d'entreprise du territoire, c'est quelque chose d'essentiel. Nos entreprises sont elles qui créent les emplois. Donc il faut être en capacité pour un chef d'entreprise, quand il arrive à un âge qu'il a décidé lui-même, de céder son entreprise. Et notre rôle, c'est de faciliter cette session. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On met tout simplement en face à face des acheteurs et des vendeurs d'entreprise, sous forme de rendez-vous très courts, ce qu'on appelle speed dating, pour reprendre un terme un peu anglo-saxon. L'idée, c'est de voir si ça colle en termes humains, si ça colle en termes financiers. Et puis ensuite, bien évidemment, tout ça rentre dans un processus qui est beaucoup plus long. Nous, nous estimons que notre rôle d'intermédiaire, c'est justement de faciliter ce face-à-face au travers de cette journée de la transmission d'entreprise. Avec une question, pour se faire un peu l'avocat du diable, un intérêt aussi forcément pour la banque, pour la caisse d'épargne, de récupérer les comptes ou pas forcément d'être plus un acteur économique, facilitateur ? Écoutez, on est banquier, donc évidemment, on est là pour financer l'économie. Donc une transmission d'entreprise, c'est une opération complexe. Ça nécessite des apports en fonds propres de la part de l'acheteur, mais ça nécessite très souvent de la dette, sous forme de ce qu'on appelle une opération dite de LBO. Et bien évidemment, la caisse d'épargne est participante à ces opérations de LBO, si les clients le souhaitent. Avec un petit plus cette année, puisqu'on évoque aussi la croissance externe, là on est sur l'acquisition tout simplement d'entreprises, le rachat d'entreprises. Oui, alors jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'est que c'était des personnes physiques qui rencontraient des sédants d'entreprises ou leurs représentants. Et puis, vu le succès, on s'est dit on va élargir. Donc on va proposer aujourd'hui à des entreprises de venir participer à cette journée de la transmission et de la croissance externe pour éventuellement racheter d'autres entreprises. Et bien évidemment, on va privilégier les entreprises de la région. Avec un partage d'expérience aussi, des témoignages d'entrepreneurs qui ont réussi, qui ont parfois échoué pour donner les bons conseils, les pièges à éviter. Oui, une opération de croissance externe ou de reprise d'entreprise, c'est une opération complexe. Ça nécessite un certain nombre d'ingrédients. Il y a des erreurs à éviter, il y a des choses qu'il faut favoriser. Donc on aura quatre chefs d'entreprise qui ont fait de très nombreuses opérations de croissance externe. Celui qui en a fait le plus, ça en a fait une vingtaine. Vous voyez que ce n'est pas des débutants et qui viendront donc témoigner pour transmettre les bonnes pratiques et éviter les erreurs qu'ils ont parfois eux-mêmes commises. Alors tout cela est très sérieux et se fait sur inscription. C'est-à-dire que la caisse d'épargne, vous souhaitez privilégier en fait la qualité, la quantité, ne pas multiplier les rendez-vous, les offres, mais vraiment cibler les potentiels. C'est exactement ça. Quand on parle de transmission de l'entreprise, on parle de choses sérieuses et donc nous voulons des repreneurs et des vendeurs aussi qui soient des personnes sérieuses. Nous voulons des vendeurs qui soient de vrais vendeurs, qui ne viennent pas chercher un prix sur l'entreprise et puis les acheteurs qui disposent des moyens pour organiser leur opération. Donc pour y participer, c'est extrêmement simple. Il y a un site internet qui s'appelle journéesdelatransmission.fr. Il faut s'inscrire sur ce site internet. Il y a une sélection qui est faite sur les dossiers de façon à maintenir ce niveau de sérieux. Et ce n'est pas un salon, je le dis clairement. C'est une journée où pour rentrer, il faut avoir des dossiers suffisamment sérieux et étayés. Le 17 novembre prochain, elle a assisté à des échanges à Marc-en-Barol. Journée de la transmission et de la croissance externe. Le site internet vous l'avez donné. Merci Pascal Arnaud d'être venu aujourd'hui nous parler de la Caisse d'épargne dans France-Europe. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV. Le rendez-vous de l'écho avec la Caisse d'épargne, la banque nouvelle définition pour les entreprises.